Le basculement du monde dans l'anthropocène ne s'est pas joué sur la seule progression de l'industrie militaire, sur ses débouchés civils ou sur l'exploitation des pays pauvres. Il s'est aussi joué sur le terrain de l'agriculture. Les prémices de l'agriculture que l'on connaît aujourd'hui se sont développées entre les deux guerres. Cette époque pendant laquelle les chimistes ont développé les premiers pesticides et la production industrielle d'engrais azotés. Une période pendant laquelle les agronomes et les généticiens ont développé des variétés de céréales sélectionnées, propres à supporter ces pesticides et engrais, et suffisamment homogènes pour permettre la récolte mécanique. Une période pendant laquelle les Américains ont développé leur premier maïs hybride, quand l'URSS soviétique, l'Italie fasciste, l'Allemagne nazie et les Européens dans leur colonie ont mis en place de sévères programmes de dirigisme semencier. Mais l'agriculture qui préfigure l'agro-industrie d'aujourd'hui va véritablement commencer son extension dans le reste du monde et particulièrement dans les pays en voie de développement grâce à la philanthropie de la Fondation Rockefeller. Une fondation qui agit dans de nombreux domaines tels que l'éducation, la culture, la médecine, la biologie et l'agriculture. Au début des années 40, le vice-président des Etats-Unis, Henry Wallace, demande à la Fondation Rockefeller d'aider le gouvernement mexicain dans son développement agricole. Le Mexique peine en effet à nourrir sa population. Pour le gouvernement américain, comme pour les Rockefellers d'ailleurs, c'est un problème. Une famine au Mexique pourrait déboucher sur des instabilités politiques et risquerait de porter atteinte à leurs investissements massifs dans cette région du monde. La Fondation propose de réformer en profondeur les habitudes des paysans mexicains en important les méthodes de l'agriculture industrielle américaine, semences sélectionnées, irrigation et mécanisation. «Many mexicains, comme M. González, qui est de l'agriculture d'aider, ont amélioré l'agriculture d'aider leurs animaux, mais leur production de la flèche est loin de ce qu'ils devraient attendre. M. González a demandé l'advice d'un bon ami, son agente de l'agriculture agricole. Le chercheur de l'agriculture d'aider à M. González des stocks et explique à lui comment plier de l'agriculture sur sa propre farm. Mr. González can learn through his own experience whether it will really help him solve his problem of feeding his cattle and of increasing their milk production. More food for more people. The Mexican Ministry of Agriculture, with the cooperation of the Rockefeller Foundation, is helping Mexican farmers and cattlemen to adopt many similar improvements. It is also the story of a small but vital part of an international campaign to help end hunger among the people of the world. Le programme de la Fondation Rockefeller débute en 1941 avec des semences de maïs hybride. Il est rapidement étendu à d'autres types de semences, blé, haricots, riz, fourrage, et à d'autres pays de l'Amérique latine, la Colombie, le Chili, l'Équateur ou encore le Pérou. L'agriculture moderne commence ainsi son extension dans les pays du Sud. Le programme mexicain va en inspirer un autre, plus vaste, plus stratégique encore. Cette fois, nous sommes à la fin des années 50, en pleine guerre froide. L'Inde est enlisée dans une importante crise alimentaire. L'augmentation de la production agricole n'a pas suivi l'accroissement rapide de la population et la guerre a laissé des cicatrices. Pour l'Occident, cette crise est un danger. Elle pourrait déboucher sur une révolution rouge, une préoccupation qui s'invite dans la campagne électorale américaine. Quelles sont-ils que vous voyez où les États-Unis peuvent prendre l'offensive et le challenge au communisme au cours des 4 ou 8 ans ? Je crois que l'Inde représente une grande région pour une action affirmative par le monde libre. L'Inde, sous une société libre, a été fait un progress. Mais si l'Inde n'est pas réussi, avec 4 millions de personnes, elle ne peut pas faire la liberté. Les gens autour du monde vont décider, en particulier dans le monde développé, que la seule façon qu'ils peuvent développer leurs ressources est pour le communisme. L'Occident réunit ses forces. La fondation Rockefeller, la fondation Ford, l'Agence des États-Unis pour le développement international et la Banque mondiale se mobilisent pour soutenir le gouvernement indien dans la transformation de son agriculture. L'idée, déployer à grande échelle en Inde ce que la fondation Rockefeller a expérimenté au Mexique et en Amérique latine. Convertir la vieille agriculture d'autosuffisance des petits paysans en une agriculture intensive et moderne. Oui, l'Inde devrait réformer ses méthodes archaïques. Oui, même les années normales, on ne donne guère à manger aux bétails que des parcelles de mauvaise paille hachées. Oui, il faudrait secouer dans certaines régions le fatalisme et l'apathie des hommes qui se contentent d'attendre l'assistance du ciel et de regarder travailler leurs femmes. Mais bouleverser les techniques et les traditions d'un immense pays comme l'Inde ne peut se faire en un jour et sans moyens financiers énormes. Un agronome, brillant sélectionneur de blé, va faire le lien entre le Mexique et l'Inde, Norman Borlaug. L'homme a fait ses armes chez le chimiste Dupont pendant la guerre, puis dans le programme mexicain de la fondation Rockefeller. Là, il a mis au point un blé à très haut rendement, un blé global susceptible d'être cultivé sur tous les continents. Il est tout naturel qu'au début des années 60, Borlaug soit missionné pour conduire le programme indien. Ses variétés créées au Mexique sont parfaitement adaptées. Elle nécessite cependant deux conditions incontournables, l'utilisation d'engrais et l'irrigation massive. Forte du soutien des fondations et des scientifiques américains, l'Inde investit des dizaines de millions dans cette nouvelle agriculture et dans ce qui va avec. Elle subventionne massivement l'accès aux nouvelles semences, aux machines modernes, tracteurs, pompes, tuyaux d'irrigation, moissonneuses, batteuses, aux engrais et pesticides adaptés à ses semences. De la chimie et du matériel produit à cette époque essentiellement par des grandes firmes américaines et européennes de l'agro-business. La révolution verte est en marche. Borlug reçoit le prix Nobel de la paix en 1970 et l'Asie entière se convertit progressivement à l'agro-industrie. Le modèle Borlug a permis une indéniable augmentation de la production agricole indienne, mais il n'a pas profité à tous. Il a favorisé les agriculteurs qui avaient les moyens d'investir pour devenir des entrepreneurs de l'agriculture. Il a favorisé une agriculture d'exportation massive plus qu'une agriculture propre à nourrir les populations locales. Des économistes et des historiens affirment qu'à moyens égaux, il aurait été possible de faire mieux pour la sécurité alimentaire indienne en tablant sur le développement de la petite paysannerie. L'agriculture industrielle qui s'est désormais répandue partout dans le monde est un événement majeur dans l'histoire de l'anthropocène. Ses effets sur la nature sont ravageurs. Le modèle consistant à cultiver la même variété championne sur des millions d'hectares et dans le monde entier a causé la disparition de milliers de variétés cultivées traditionnellement. Il a drastiquement augmenté la consommation d'eau pour l'irrigation comme l'utilisation des engrais et des pesticides. Il a produit un appauvrissement des sols quand ce n'est pas une stérilisation totale. L'agriculture industrielle est par ailleurs extraordinairement gourmande en énergie fossile. Il faut du pétrole, beaucoup de pétrole pour alimenter les machines agricoles, produire les engrais et transformer les aliments. Au début du 19e siècle, en Europe occidentale, une calorie dépensée permettait d'obtenir 5 à 12 calories alimentaires. Aujourd'hui, dans des pays comme la France, les Etats-Unis ou le Danemark, une calorie dépensée ne permet d'obtenir que 0,7 calories alimentaires. Avec son industrialisation, l'agriculture est devenue énergétiquement déficitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada